Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar et je vais vous parler du 8ème de finale, le 6ème sur les 8, Brésil-République de Corée qui aura lieu ce lundi 5 décembre à 20h donc je vais vous donner plein d'informations et de statistiques, on va revenir sur les classements des groupes comment le Brésil s'est qualifié et aussi la République de Corée on va voir s'il y a des confrontations entre les deux équipes qui permettent de définir une tendance, un scénario possible à ce match en faveur d'une ou de l'autre équipe, quelque chose qui ressort mais en tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo n'hésitez pas à mettre le score que vous pensez ou des informations que vous avez ça serait sympa d'en échanger, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo également alors le Brésil et la République de Corée, comment ils sont arrivés à se rencontrer ? le Brésil a fini premier du groupe G devant la Suisse ils ont eu 6 points, c'est à dire qu'ils ont battu d'abord la Serbie 2 buts à 0 ils ont battu la Suisse 1 à 0 et ils ont perdu le dernier match contre le Camoun 1 à 0 bon ils ont fait tourner comme il a été sûr d'être qualifié pour les 8e de finale le 3e match ils ont fait tourner pour garder de l'énergie pour la suite de la compétition mais après c'est vrai qu'en 3 matchs les Brésiliens n'ont marqué que 3 buts et ils en ont caissé 1 donc c'est vraiment une équipe qui quand même défend mieux que les précédentes saisons on va dire mais en attaque, bon alors il y a eu la blessure de Neymar aussi après le premier match donc forcément ça pêche beaucoup plus en attaque dans les autres matchs mais bon, et la République de Corée, c'est la belle surprise de ces 8e de finale la République de Corée a fait d'abord match nul contre l'Uruguay 0 à 0 ensuite ils ont perdu contre le Ghana 3 à 2 en ayant pourtant dominé le match et alors l'énorme surprise, ils ont battu le Portugal 2 buts à 1 dont un but dans les arrêts de jeu comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes la République de Corée est coutumée du fait de marquer des buts dans les arrêts de jeu c'est une équipe qui a énormément d'endurance et qui est capable de tenir physiquement jusqu'au bout dans les 7 matchs précédents de la coupe du monde 5 fois ils avaient marqué dans les 5 dernières minutes d'un match donc voilà, attention, et bien ça s'est produit et ça s'est renouvelé pour leur qualification pour les 8e de finale ils finissent donc 2e de leur groupe H derrière le Portugal et ils finissent avec 4 points, 4 buts marqués, 4 buts encaissés alors on va revenir sur les 3 premiers matchs des 2 équipes vous avez les scores et toutes les statistiques sur le bas Brésil-Serbie 58% de possession de balle 53% contre la Suisse le Brésil 64% contre le Cameroun une équipe qui a quand même plus la possession de balle que ses adversaires donc point de vue passe tentée, passe réussie c'est quand même une équipe qui joue et surtout qui est percutante alors on va le voir 22 tirs, 8 cadrés contre le Serbie c'est une équipe qui tire beaucoup 13 tirs, 5 cadrés contre la Suisse et 21 tirs, 7 cadrés contre le Cameroun ils n'ont pas eu de chance contre le Cameroun c'est vrai que, bon, ils ont perdu 1-0 mais ils n'ont pas eu de réussite donc c'est une équipe qui tire beaucoup d'un point de vue de duel on est à peu près dans les mêmes zones que leurs adversaires voilà, ils en gagnent autant que leurs adversaires les hors-jeux ça ne reflète pas grand-chose si ce n'est, oui, contre la Suisse que la Suisse les a mis 3 fois hors-jeux bon les corners, 6-4 au premier match 8-3 au deuxième, 11-3 voilà, ils ont quand même une domination sur les corners face aux adversaires forcément, parce qu'ils se créent beaucoup de tirs beaucoup d'occasion voilà, donc ça c'est une équipe vraiment assez intéressante interception par contre c'est faible seulement 2 interceptions au premier match 9 au deuxième et 3 contre le Cameroun le Brésil a du mal à faire des interceptions alors je sais qu'ils ont beaucoup de possession de balles mais c'est vrai que d'un point de vue d'interception contre des équipes qui sont moins fortes ils n'en font pas tant alors qu'est-ce que ça sera ? le jour où ils vont jouer une équipe forte en fait là ils auront beaucoup de mal à intercepter en point de vue 100, 18, 25, 9 vous voyez, 25, 9 contre la Suisse et 27, 11 contre le Cameroun mais ça n'a pas apporté grand chose ils n'ont pas marqué ils font beaucoup de centres dans certains matchs mais ils ne marrent pas beaucoup de buts sur les centres peut-être manque de présents dans la surface de réparation à voir après, s'ils font ce même style de jeu contre la République de Corée qui a tendance à jouer en défense ça ne va pas marcher parce qu'ils vont centrer face à une équipe où il y aura 8 joueurs dans la surface de réparation voilà, donc la République de Corée c'est elle, pour combien de matchs contre le Rugby ? 43% 63% contre le Ghana alors moi j'ai vu le match ils ont vraiment bien joué contre le Ghana mais ils n'ont vraiment pas eu de réussite aussi ils ont dominé alors c'est marrant parce que les matchs où ils ont été dominés ils ont fait des résultats et le match qu'ils ont dominé ils n'ont pas eu un résultat parce que 38% de possession contre le Portugal voilà, donc après c'est une équipe quand même qui joue au ballon attention même si elle se laisse dominer elle aime bien quand même toucher un bon nombre de ballons ils ont des joueurs qui sont plutôt techniques qui sont vives techniques il y a des gabarits aussi qui sont endurants donc ils ont une équipe qui est vraiment qui est vraiment très complète on va dire premier match 7 tirs 0 cadré contre l'Uruguay l'Uruguay 10-1 deuxième match 22 tirs 7 cadrés contre le Ghana et le Ghana fait 7 tirs 3 cadrés il marque 3 buts le Ghana en 3 tirs cadrés voilà c'est la statistique c'est à dire que la République de Corée a perdu contre le Ghana 3-2 mais le Ghana a tiré 3 fois cadrés ils ont mis 3 buts donc bon il faut relativiser sur leur défaite contre le Portugal 13-6 ils sont dominés mais ils se créent autant d'occasions que leurs adversaires c'est quand même important à souligner ça d'un point de vue duel c'est à peu près la même chose les hors-jeu la même chose les corners ils ont eu 13 corners à 5 contre le Ghana ils ont vraiment dominé sinon vous voyez contre le Portugal 5 corners à 4 autant de corners avec leur façon de jouer mais s'ils sont dominés voilà c'est quand même important interceptions bon c'est à peu près pareil que leurs adversaires les centres 19-13 contre le Uruguay et surtout 46 centres à 15 c'est un record je pense que c'est le record 46 centres à 15 contre le Ghana et 13-18 contre le Portugal voilà c'est une équipe qui centre beaucoup qui se laisse dominer mais qui centre beaucoup c'est une équipe qui est très très bien on va dire organisée sur le terrain avec des ailiers qui centre enfin voilà ils jouent au foot simplement et ça marche les amis donc ça c'est quand même à noter c'est assez important c'est une équipe qui est capable de jouer au foot et qui est capable de bien jouer allez on passe au résultat depuis deux ans alors depuis deux ans la Brésil c'est vrai qui n'a fait qu'une seule défaite là ils reviennent d'en faire une deuxième contre le Cameroun mais ils avaient perdu sinon une fois contre l'Argentine 1-0 de son côté la Corée du Sud a perdu trois fois plus la défaite contre le Ghana je vois et surtout il y a un match très important du 2 juin dernier la Corée du Sud a perdu 5 à 1 contre le Brésil voilà la référence ils se sont rencontrés en juin dernier et malheureusement je vais le mettre en surbrillance hop on va le mettre en jaune et malheureusement la Corée du Sud a perdu 5 à 1 donc le Brésil est ultra favori pour ce match parce que la Corée du Sud bon on n'a pas perdu beaucoup mais cette défaite elle sort du lot vraiment 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 ça va être donc est-ce que ça va refléter la réalité moi je dis toujours attention tout est possible je pense que la différence alors déjà il n'y a peut-être pas Neymar qui va jouer donc déjà ça peut être une grosse différence mais aussi je pense que la République de Corée sort de 8ème de finale avec une grande confiance vraiment en elle alors que le Brésil vient de perdre 1-0 a du mal à se trouver collectivement alors que la République de Corée est bien meilleure collectivement donc attention parce qu'il pourrait y avoir une surprise dans ce match là et moi ça ne m'étonnerait pas parce que le Brésil je dirais que n'est pas à son top et que la Corée elle est à 200% de ses capacités donc la Corée est beaucoup plus performante que la fois où ils ont joué contre le Brésil 5 à 1 et c'est plus et en plus ce résultat de 5 à 1 le Brésil va se dire on les a affronté on a gagné 5 à 1 et ça va peut-être je dirais ils vont peut-être se dire ça va être facile attention ça peut peut-être aussi influencer la façon dont va jouer le Brésil après ce que je ne sais pas c'est ce 5 à 1 a priori c'est l'une des rares défaites de la République de Corée en plus sur un carton est-ce qu'il manquait des joueurs à la République de Corée ce jour-là est-ce que c'est le style de jeu du Brésil qui ne correspond pas à la République de Corée qui fait que ils se sont pris une valise là tout est possible en tout cas la République de Corée a montré qu'elle était capable d'être là fait 0-0 contre le Uruguay elle est capable aussi de dominer contre le Ghana elle est capable de sortir vainqueur d'un match contre le Portugal qui est une grosse équipe également la République de Corée est capable de tout alors bon je pense quand même que le Brésil est favori d'un point de vue statistique le Brésil est quand même bien favori de cette rencontre mais est-ce que Neymar va jouer ? si Neymar ne joue pas je dirais que tout est possible dans ce match et une surprise la surprise de voir la République de Corée gagner ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a ce facteur après même si le Brésil sur le papier est beaucoup plus fort tout est possible face à la République de Corée ce qu'il va falloir voir c'est physiquement est-ce que la République de Corée va continuer à mettre autant d'intensité physiquement parce qu'il y a quand même un paramètre très important aussi c'est l'intensité physique qu'ils mettent dans les matchs ils mettent énormément d'intensité physique sur le joueur adverse ce qu'il faut savoir c'est que le Ghana quand ils ont gagné 3-2 il y a des joueurs du Ghana qui sont sortis du match il y en a un qui est rentré qui a joué que 20 minutes il a dit j'ai l'impression d'avoir joué tout un match complet tellement il y avait de pression physique et d'intensité physique dans ce match là alors est-ce que la République de Corée a encore de l'énergie pour en mettre et bien écoutez moi je mettrai je mettrai alors si Neymar joue pas si ils ressortent physiquement correctement ils récupèrent pour ce match là et bien pourquoi pas je verrais bien une qualification de la République de Corée et ça serait une belle surprise après si Neymar joue ou si la République de Corée n'a pas récupéré et si le Brésil est physiquement est au top parce que le Brésil est-ce qu'ils vont être physiquement au top maintenant qu'ils ont fait tourner ça ça peut être intéressant mais on peut voir que le Brésil contre la Suisse ils ont gagné que 1-0 ils ont eu énormément de mal dans le premier match contre la Serbie ils ont eu beaucoup de mal avant d'ouvrir le score aussi alors c'est bien ils dominent et tout ça mais il manque un petit truc après le Brésil est très solide en défense mais la République de Corée va très vite et il y a certains joueurs je pense à Thiago Silva qui a 39 ans si il se tape un joueur en attaque qui compte partout sans arrêt pendant 90 minutes est-ce qu'il va tenir physiquement parce que l'autre il va faire des appels dans tous les sens est-ce qu'il va pouvoir le suivre alors il ne pourra peut-être pas à 39 ans donc ça ça va être aussi un paramètre et c'est pour tout ça moi c'est vrai que la vidéo je l'ai fait 2 jours avant je l'avais en ligne 2 jours avant le match donc d'ici là les effectifs vont peut-être changer peut-être qu'il va se passer quelque chose peut-être que Nema va jouer moi je pars du principe qu'il ne va peut-être pas jouer donc voilà mais moi je ne sais pas je verrai bien une qualification de la République de Corée donc voilà les amis n'hésitez pas à en mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de ce match et puis le score que vous voyez ça peut être intéressant d'en discuter et puis je vous donne rendez-vous ce lundi 5 décembre à 20h pour le 8ème de finale de la Coupe du Monde 2022 Brésil-République de Corée voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt